Jean-Claude Mailly, le patron de Force Ouvrière, la réforme ou la rupture ? Qu'est-ce que vous avez choisi ? C'est une logique binaire de ce qu'a dit le président de la République et caricatural. En gros, il faut réformer, mais la réforme pour lui, c'est être d'accord avec lui et la position du gouvernement. Et si on n'est pas d'accord, c'est la rupture. Nous, on est pour la réforme, mais à condition que la réforme soit bonne. Or, il y a plein de projets aujourd'hui et des décisions qui sont prises qui ne nous conviennent pas. C'est ce que j'ai dit au président de la République ce matin. Donc, ce n'est pas une logique aussi simple que ça. — Est-ce que vous avez vu le président de la République ce matin à huis clos avec un certain nombre de représentants des syndicats ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Il paraît que le discours est assez viril. — Ah ben oui. Écoutez, moi, j'ai l'habitude de dire les choses en direct. Donc j'ai à la fois expliqué pourquoi nous étions en opposition avec la politique économique et sociale suivie par le gouvernement, tant au niveau national d'ailleurs qu'au niveau européen. Les conséquences de cette politique en termes de chômage, en termes d'activité, d'investissement... Donc j'ai exposé tout ça. J'ai dit que l'austérité était suicidaire, y compris démocratiquement. Et là, on a eu un échange d'ailleurs. Parce que moi, je considère qu'en France, comme dans les autres pays européens, s'il y a des montées des mouvements de rejet de l'autre, c'est notamment dû à la situation économique et sociale. Lui, il considère que c'est plus lié à une logique identitaire. Donc là, on a effectivement une divergence de point de vue, mais qui, après, explique des divergences que l'on peut avoir sur les dossiers. Il y a eu quand même des annonces sur le compte personnel d'activité. Ce matin, François Hollande sur RTL a bien précisé est-ce que 150 000 chômeurs auraient le droit à ce compte, à une formation privilégiée en 2016. Ça doit quand même aller dans le bon sens pour vous ? Non, madame, mais qui va assurer ces formations ? Le système d'assurance chômage Pôle emploi en assure une partie. Il faut bien comprendre qu'aussi la formation des demandeurs d'emploi, c'était une responsabilité qui est nécessaire, bien entendu. C'est une responsabilité de l'État. En 2004, l'État s'est défaussé sur les régions. Et aujourd'hui, les régions ne font pas non plus le travail qu'elles doivent faire. Donc il y a un manque, mais on ne peut pas tout mettre sur les interlocuteurs sociaux et tout mettre sur Pôle emploi. Il faut que l'État et les régions participent aussi à ce qu'elles doivent faire. Je donne un exemple, l'AFPA, qui est un organisme qui fonctionnait bien. L'AFPA est menacée, la pérennité de l'AFPA est menacée pour des raisons budgétaires. Donc là, c'est la responsabilité de l'État et des régions de soutenir l'AFPA. Manuel Valls va intervenir à peu près d'ici une demi-heure. Qu'est-ce que vous en attendez de ce discours, autant que du président de la République ce matin ? – Savoir, pas grand-chose selon vous ? – Écoutez, on verra ce que va dire le Premier ministre, moi. À la fois sur le CPA, je suppose, le dialogue social, s'il confirme une vision un peu autoritaire du dialogue social, y compris dans les formules. Vous savez, j'ai donné trois exemples ce matin. Sur les fonctionnaires, c'est une vision autoritaire. Sur Air France, il a eu des paroles autoritaires également. Et sur les retraites complémentaires, le gouvernement est intervenu pour faire pression. Il a même eu d'ailleurs, M. Gattaz, à remercier ce matin le gouvernement pour l'aide à portée et l'accompagnement sur le dossier des retraites. Vous voyez qu'on est bien dans un cadre de code précis. Donc on verra ce que le Premier ministre nous dira tout à l'heure. Et je réagirai ensuite. – Et le dialogue continue ? – Qu'est-ce que c'est le dialogue ? Si c'est pour se parler, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est le contenu du dialogue. Quand le résultat du dialogue, c'est des régressions sociales, moi, je considère que ce n'est pas bon signe. C'est le moins qu'on puisse dire. – Merci beaucoup, Jean-Claude Maïd, d'être intervenu en direct sur Public Sénat. – Merci.